Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il se trouve qu'avec Gabriel et les compagnons d'ISS, on avait corrigé les premiers ouvrages en bois, les bancs, les tables, les estrades. Et on les avait corrigés, suivant leur préconisation. Et puis, on n'a pas eu le temps de faire cette passerelle. Et du coup, il y a eu une réponse un peu grossière, malheureusement, d'aller y coller des enrochements. Parce que ce qui était reproché à cette passerelle, c'était la hauteur de chute. Elle franchit un fossé. Ce fossé, il est issu du préverdissement. Jean-Claude Hardy, en même temps que de planter ses pins et ses sorbiers, avait créé un réseau d'assainissement du terrain, ou en tout cas de structurant à partir de quelques fossés. Et là, il y avait lieu, dans le cadre de la balade, des liaisons d'espace ouvert à espace ouvert, il y avait lieu de créer une passerelle à cet endroit-là. Et comme on n'a pas réagi suffisamment tôt, moi je suis de Sénémarne, Gabriel est de Bretagne, nos rendez-vous étaient espacés dans le temps, très réduits. Et bien là, on s'est retrouvés avec ces enrochements. Tant pis, on aurait pu résoudre ça autre chose. Il suffisait de reblier très légèrement le fond du fossé, qui n'avait pas besoin d'être continu, parce que ce n'est pas un fil d'eau. On pouvait mettre un filet, on pouvait avoir un garde-corps différent, on pouvait l'arranger. Bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est de voir que cette passerelle, elle existe toujours. La PAV ne l'a pas validée cette année, parce qu'elle a souffert un petit peu. Vous voyez que c'est les seuls endroits où on est composé avec un peu de mortier de ciment. Et là, on a ça qui s'est déchaussé. Bon, ce n'est pas grave, on va faire un fond de mortier, on va reposer ce petit bout de marche, et puis ça va repartir pour 2, 3, 4, 5, peut-être. Si ça fait 10 ans, c'est très bien. On a certains de nos ouvrages qui tiennent une saison. On le sait, on ne s'inscrit volontairement pas dans une permanence. Ce n'est pas de l'aménagement haussmannien, on ne traverse pas le siècle. Et d'ailleurs, on adore ça. On adore que la pérennité de nos ouvrages relance systématiquement la créativité. Sinon, on s'ennuie. Quelque chose qui est trop pérenne ne réinterroge pas la créativité. Par contre, on a une structure du parc qui semble relativement pérenne, qui peut bien sûr évoluer, et elle évolue de par les interventions très volontaires de recépage, notamment. Il y a des masses qui disparaissent du jour au lendemain. Quand on les recèpe, ça disparaît du jour au lendemain. Non, ce n'est pas un recépage. Là, vous êtes précisément sur une longue ligne qui passe sur les sept pinèdes qui avaient été plantées issues du préverdissement en 1985. Et c'est donc des sorbiers, ces sorbus intermédiaux. Quand on est arrivé, ils étaient grands comme ça, ceux-là. Et là, il y a eu un grand besoin, même si cette haie qui a été plantée après coup aurait bien besoin d'être taillée en banquette, il y avait un grand besoin depuis le plateau haut d'avoir une perception sur la ville. Là, on a créé une percée en travers, en retirant quelques arbres. Et donc, cet écran de sorbiers, il nous gênait. Et puis, quand on a appris qu'ici, on ne savait même plus ce que c'était que le Plessis, on l'a plessé. Alors là, évidemment, il y a l'ourlet qui vous empêcherait, mais pour les plus curieux, ou alors il faut que je le montre quand même. On est curieux. Si vous êtes curieux, c'est bien. Vous savez ce que c'est que le Plessis, non ? Non. Non ? Autrefois, les éleveurs n'avaient pas de barbelés pour parquer leurs animaux. Ils n'avaient pas le tréi soudé. Oui, mais ils n'avaient surtout pas le barbelé. Et donc, même si peut-être que 75, voire 90% de la trame bocagère en France s'est faite à partir de végétation spontanée, la végétation spontanée pourrait être dense, et puis pouvoir avoir la capacité de parquer les animaux, souviens, elle manquait d'éléments horizontaux ou obliques. Et donc, les végétaux verticaux, on les a pliés ou plaisés. Et cette technique, elle revient à entailler, vous voyez, on entaille la partie basse de la plante à la tronçonneuse, à la scie ou à la serpe, en fonction de ce que l'on a. On laisse une légère lanière, et on plie complètement la plante que l'on déshabille pour éviter la transpiration. Et toute cette haie, tous les brins de sorbier ont été pliés dans le même sens, pour faire une haie, taillée après coup. Le cépage et le plaçage sont des éléments fondamentaux. Le re-cépage. Le re-cépage, c'est pour la vigne. Ces deux éléments sont fondamentaux en permaculture, pour plein de raisons. Déjà parce que c'est extrêmement productif, ensuite ça augmente, ça double la longévité des végétaux, et surtout c'est utile, ça permet de la production de perches jusqu'aux petits bois, d'ouvrages de vanneries ou autres. C'est vraiment fondamental, c'est pas du tout anecdotique comme on voit beaucoup en ville, c'est vraiment de la production. Et ça, ça a été fait dans les clôtures des parcs, parce que justement quand c'est bien dense, même le petit gibier ne passe pas à travers. On a vraiment du mal à passer, un chien ne passe pas dans ce genre de haie, c'est pas possible. Et on en voit avec des bois de très fort diamètre, là c'est déjà une très belle haie, mais ça devient beaucoup plus costaud que ça. Il y a eu très peu, il y a eu quelques pointes, quelques fils de fer, quelques tiges filetées, voilà. Quelques matériaux d'assemblage, parce que parfois... On met vraiment la plus-value sur l'homme. Ah bah oui. Dans la connaissance, oui. Et des machines, j'insiste. On est... Nous sommes partisans dans le cadre de cet aménagement économe et un peu malin. On s'oriente bien sûr vers une mise en œuvre manuelle, autant que possible manuelle. Mais en ayant recours à des machines quand vraiment on ne peut pas faire autrement. Mais toujours de façon concentrée. Bah oui, parce qu'on a tout sous le coude. C'est la ressource locale, ouais. On va s'orienter par là, là, ressortir. Alors peut-être, peut-être, parce que là c'est vrai qu'on en a une bonne perception. Juste pour vous parler un peu du travail qui a été fait sur les pinèdes. Vous voyez qu'on a... Enfin, si là c'est si peu développé, c'est qu'il y a eu beaucoup de feu sur ces pinèdes. Il y a trois ans, il y avait même un gardien du... Comment on appelle ça ? Un incendiaire... Un pyromane, pardon. Un pyromane qui était gardien du stade, qui venait allumer des feux ici, exprès. Donc c'est pour ça que là on a une végétation qui est moins importante. Mais ça permet de montrer un peu le travail qui est fait sur les pinèdes dans son ensemble. Comme je l'ai dit, la densité a énormément chuté. On a prélevé beaucoup, beaucoup de pain là depuis 2009. Tous les trois ans, on intervient en éclaircie. Il y a eu l'éclaircie de 2009, celle de 2012 et celle de février 2015. Donc là, il suffirait de voir, il y a toutes les anciennes souches. Mais vous voyez que l'on a encore des arbres tordus, mal ancrés, branchus, dépérissants, parce qu'ils sont dominés. Et puis des arbres qui sont plus droits, qui parfois ont des petits houppiers, mais qui sont en général mieux conformés. Donc le travail d'éclaircie, il a consisté à désigner les arbres susceptibles de fabriquer un jour des beaux bois d'œuvre. Ces arbres-là, on les a élagués. Et puis tous les autres qui participent à fabriquer l'ambiance sylbatique, on les maintient. Par contre, on supprime tout ce qui gêne les beaux arbres. On fait ce qu'on appelle un détourage. En gros, le tordus, vous le gardez pour l'ambiance ? Oui, parce qu'il ne gêne pas pour l'instant. Il ne gêne pas pour l'instant. Là, on a eu un gros, on a un gros qui était bas-branchu, qui devait gêner celui-ci qui était très fin. D'accord. Donc vous voulez distinguer les arbres d'avenir, les arbres d'élite, ceux qui sont élagués ? Tous les autres, ils sont de passage. Ils vont accompagner le peuplement d'avenir et disparaître à leur tour au fil des éclaircies qui a lieu tous les trois ans. Merci. 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 Merci.